Bonsoir à vous, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui pour une réflexion sur l'utopie, persévérance de l'utopie, parce que je pense qu'elle a des moments où elle est créative, des moments où elle est plus souterraine, et des moments où elle est dans le cours de l'histoire, des moments où elle semble complètement anachronique. Et pour en parler, j'ai invité Pierre Macherey, qui est professeur émérite de philosophie ici à Lille, à l'Université de Lille Sciences Humaines et Sociales, comme on dit aujourd'hui, Lille 3, que vous avez peut-être pu rencontrer autour de son dernier livre, « S'orienter » paru chez Kimé en 2017, et je signale pour ceux qui ne le sauraient pas que Pierre Macherey est l'auteur d'un commentaire des cinq livres de l'éthique de Spinoza. Il a consacré nombre de travaux à Georges Canguilève, à Michel Foucault, à la question des normes, et je crois que vous avez aussi revisité les manuscrits de 1944 de Marx. Thierry Paco, vous êtes professeur à l'Institut d'Urbanisme de Paris. Vous avez publié notamment « L'espace public » en 2009, à La Découverte. Vous avez publié aussi « Utopie et utopiste » et « Habiter l'utopie » qui est un recueil d'études sur le fin ministère de Guise, dont on parlera un peu si on en a le temps. Je me bornerai à situer la problématique de l'utopie aujourd'hui. Pierre Macherey signale dans son livre qui s'appelle « De l'utopie » que je ne l'ai pas présenté, avec un point d'exclamation qui est même mis en relief ici, « De l'utopie, non de Dieu ». C'est un coup de poing sur la table. C'est de l'utopie qu'il nous faut. Pierre Macherey, vous placez d'emblée la problématique de l'utopie sous le signe de deux exacts contemporains que sont Thomas More d'une part, en Angleterre, et Thomas Münzer en Allemagne, à la même époque. L'un, homme d'État, qui finira, qui sera assassiné par Henri VIII, et Thomas Münzer qui finira aussi assassiné après la défaite de la révolte des paysans d'Allemagne, d'Allemagne du Sud. Et vous citez à propos de ces deux hommes une phrase de Brecht qui sert de titre à un entretien entre Adorno et Ernst Bloch dans la revue Europe. Ce mot c'est « Il manque quelque chose ». « Il manque quelque chose », est-ce « felt et vaste » ? C'est précisément quand on prend conscience de « il manque quelque chose » ou « on veut quelque chose » que se dessine la problématique de l'utopie. Utopie, c'est un nom propre qui a été inventé, forgé de toute pièce par Thomas More, avec des subtilités, utopie, le lieu de nulle part, mais utopie, le lieu où on est bien, etc. Et je veux simplement dire qu'aujourd'hui, dans ce début de siècle, le procès de l'utopie semble avoir été conclu. On part, il y a bien longtemps, dans les années 60-70, par certains courants marxistes ou marxistes-léninistes, qui, en gros, reprenaient le procès fait par Marx dans le manifeste de 1848 sur le thème « L'utopie étant défaut par rapport au réel et par rapport à l'église des classes » qu'il méconnaît d'ailleurs, mais surtout par un article dans Engels, « Socialisme utopique, socialisme scientifique » qui renvoie définitivement, semble-t-il, l'utopie au rayon des phénomènes pré-scientifiques, ou pré-marxistes en tout cas. Et puis, plus près de nous, avec le développement, l'accélération, la désintégration de l'URSS et sa fin, eh bien, on voit fleurir des... On a vu fleurir des discours qui disaient « L'URSS était une utopie, donc une utopie, quand elle se réalise, est meurtrière, et un utopiste, c'est un faiseur de système qui l'impose par la violence. C'est en tout cas, vous l'avez souligné, Pierre Macheret, le discours ici en France de François Furet dans la fin des années 80-90. Ces deux lectures, la lecture marxiste, orthodoxe, traditionnelle, et la lecture libérale, sont effectivement... ignorent le contenu concret de l'utopie. Et je ne vois guère aujourd'hui que deux personnes qui aient lu suffisamment fourriées, par exemple, en dehors d'Henri Desroches, il y a bien longtemps, mais les deux personnes qui, ma connaissance, se sont donné la peine de lire fourriées dans le détail, c'est vous, Pierre Macheret, et Miguel Abansour, à qui nous avons rendu hommage il y a une semaine. Bon, ma première question sera pour vous, Pierre Macheret, dès que je vais entrer, voilà. Quelle est la généalogie, pour vous, nous ferez rappelé, brièvement, la généalogie de ce mot, utopie, non propre, puis non commun ? Bon, alors, comme vous l'avez rappelé, c'est Thomas More qui a fabriqué, fabriqué le mot, fabriqué complètement, en se servant d'éléments empruntés à la langue grecque, pour des raisons très précises. L'idée qu'il voulait mettre en circulation était grecque au sens fort du terme. D'ailleurs, le personnage qui est au centre de son récit, Utopius, le roi d'utopie, est, on le comprend par certains détails de la rédaction, un grec, un grec contemporain d'Alexandre, contemporain d'Aristote, qui a voyagé, et qui est allé, eh bien, nulle part. Alors, c'est un mot complètement inventé, y compris au point de vue de la langue grecque, où il aurait pu disposer du qualificatif atopos, qui existe dans le dictionnaire, et qui veut dire fou, délirant, désigne quelqu'un qui a perdu la tête. S'il l'avait fait, son utopie aurait été une blague. et c'est pourquoi il a choisi, alors, le préfixe négatif, celui qu'on retrouve dans le nom qu'Ulysse se donne quand il est prisonnier du cyclope, ou Tis, ou topos, nulle part. Alors, Schema, c'est un nom propre. C'est d'abord le nom de quelqu'un, le fondateur du royaume d'Utopie, qui donne son nom, Utopus, appelle Utopia la cité dont il est le fondateur, et d'après les dictionnaires, la première occurrence du mot en langue française, qui date d'à peu près une quinzaine d'années, enfin, très exactement seize ans après la publication du livre de mort, c'est Rabelais. Lorsque Gargantua a écrit à son fils Pantagruel, il termine sa lettre « Gargantua, roi du pays d'Utopie ». C'est la première occurrence du mot en langue française. Et c'est toujours le nom propre. C'est le nom d'un endroit précis, c'est le nom de quelqu'un. Alors, c'est seulement plus tard que le mot est devenu un nom commun qu'on écrit avec une minuscule et non avec une majuscule et surtout, ce qui est très important, qu'on écrit au pluriel. L'Utopie se multiplie, l'Utopie qui n'est nulle part, elle surgit de partout. Et du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le genre littéraire, car c'est un genre littéraire, un type de récit très très particulier dont mort avait été l'initiateur, se multiplie de façon extraordinaire. il existe un dictionnaire de l'Utopie qui a été réalisé par Michel Rios-Sarcé qui est très 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 utile, très complet, un énorme livre qui fait le recensement des notions, des auteurs, des textes dans lesquels ce concept, enfin, j'ose à peine l'appeler comme ça, est impliqué. J'ai répondu à votre question ou l'exemple ? Je vais demander maintenant à Thierry Paco, merci, Viendra-Fray, à Thierry Paco de nous indiquer un petit peu les grands moments de l'histoire de l'Utopie depuis Thomas More jusqu'aujourd'hui. Très rapidement. Oui, juste deux petites remarques peut-être ou compléments, c'est qu'il y a un personnage qu'on n'a pas encore mentionné qui est très important, c'est Erasme. Oui. Qui, en 1509, précisément, après avoir écrit son éloge à la folie, avec un jeu de mots sur le terme grec de folie et le nom propre de Thomas More, l'invite à décrire justement une société différente ailleurs et Thomas More, à l'époque, il est avocat d'affaires, comme on dirait aujourd'hui, il représente les Merciers qui est la plus grosse corporation de Londres et en même temps, évidemment, il va là où le capitalisme où la ville-monde d'Anvers existe, donc il traverse la Manche et il est plus en en plus dans ce qui est la Belgique actuelle, évidemment, mais qui n'existait pas à cette époque et c'est là où il va croiser des voyageurs. Donc, il y a Erasme qui joue un rôle essentiel, on le verra peut-être tout à l'heure avec d'autres questions, sur les thèmes que Thomas More aborde et avec qui il partage du reste la même passion pour la langue grecque, il s'écrivait en grec tous les deux, Thomas More et Erasme, et puis, il y a un autre phénomène très important qui est celui de la découverte de l'Amérique et du récit des quatre livres d'Amerigo Vespucci qui sont lus très attentivement par Thomas More et qu'il va utiliser pour alimenter son récit. Pierre Macherell a très bien dit que c'est un genre littéraire en deux parties, les deux parties du reste ne sont venues qu'après coup, au moment de la publication de la première édition et surtout de la deuxième édition, celle qu'on appelle l'édition de Bâle qui fait référence dorénavant et c'est vrai que Thomas More a commencé par faire la deuxième partie, c'est-à-dire le récit, la description de l'île par ce voyageur qui était le bras droit d'Amerigo Vespucci dont le bateau a quitté la flottille et s'est retrouvé perdu sur une île qui ne figure sur aucune carte et donc ce Raphaël Hitlodet va raconter ce qu'il a vu dans cette île fondée par Utopus comme l'a dit Pierre Macherell tout à l'heure. Et donc cette seconde partie qui est ce qu'on appelle nous le récit utopique est précédée dorénavant par une partie écrite après coup et à la demande d'Erasme qui est une analyse très critique assez extraordinaire du reste de l'Angleterre de l'époque des inégalités flagrantes de cette Angleterre et puis avec des morceaux excessivement politiques excessivement forts puisqu'il attaque la guerre il attaque ceux qui font la guerre il attaque ceux qui vivent de la guerre c'est à dire les chevaliers c'est à dire tous ceux qui contrôlent le système politique jusqu'au roi d'Angleterre et donc il est pacifiste il est contre la guerre et puis d'autre part il est contre la propriété privée et c'est pour ça que dans l'utopie il n'y aura pas de monnaie mais je voudrais faire une remarque qui m'a surprise que je n'ai compris que longtemps après m'être intéressé aux utopies je n'avais pas fait attention à ça avec autant de précision c'est que lorsqu'il n'est plus avocat d'affaires et qu'il devient je vais très vite le shérif de Londres ensuite le grand quêteur etc. et ensuite le chancelier d'Angleterre pas une seule fois il ne fait référence dans ses discours ou dans ses propos à son texte l'utopie et pas une seule fois il engage des réformes c'est tout à fait extraordinaire et dans les encyclopédies britanniques du 16e siècle finissant 17e, 18e siècle à l'entrée Thomas More il n'est jamais fait référence de l'utopie Thomas More on le mentionne comme étant un des premiers prosateurs de la langue anglaise un des inventeurs de la langue anglaise et n'oublions pas qu'il y a toujours un débat sur sa date de naissance est-ce que c'est 1477 ou 1478 qui est la date qu'on trouve dans les dictionnaires aujourd'hui il meurt décapité en 1535 mais pour André Prévost et d'autres qui sont des commentateurs prestigieux de Thomas More il est né en 1477 ce qui tombe bien parce que c'est l'année où sort le premier livre imprimé en Angleterre et donc comme il est un des auteurs les plus revendiqués par exemple par Shakespeare on montre à quel point l'écriture anglaise la littérature écrite et non plus orale doit à ce personnage qui invente des mots en permanence qui est à l'écoute du parler populaire c'est quelque chose de tout à fait passionnant mais je vais je laisse tomber ça parce que je serai intarissable sur la vie de Thomas More qui m'a passionné et je vais essayer très rapidement très très rapidement de scander un peu les grandes utopies Henri Desroches que j'ai eu la chance de très bien connaître qui est un des plus fins connaisseurs des utopistes avait trouvé un catalogue d'un libraire viennois en 1907 qui avait recensé 1604 utopies donc c'est considérable entre la première 1516 et puis la fin du 19ème siècle et deux seulement ont été écrits par deux femmes françaises et deux autres par deux femmes anglaises donc on pourrait dire que le genre littéraire qui est l'utopie est un genre est un moment de la pensée occidentale masculine enfin je dirais ça comme ça qui couvre en gros 4 siècles et 4 siècles à peu près et on n'a pas trouvé j'ai posé des questions à des amis spécialistes du monde arabe spécialistes de la Chine spécialistes de Japon spécialistes de la Chine qui parlent ces langues j'aurais demandé est-ce que le mot utopie existe dans ces langues et est-ce qu'il y a des équivalents des récits utopiques dans ces différentes langues et les réponses ont été négatives c'est-à-dire que on aurait donc non seulement et je complète ma formulation non seulement un moment politique et masculin mais occidental et alors c'est ça qui est intéressant c'est que par contre les expérimentations très nombreuses des utopies vont avoir lieu majoritairement dans les Amériques c'est-à-dire aux Etats-Unis d'abord et puis aussi un peu au Mexique au Brésil en Argentine mais ça j'en dirai peut-être deux mots plus tard alors pour aller très très vite et c'est très difficile et j'aimerais bien avoir le point de vue de vous deux par la suite dans mon premier livre sur les utopies il y a déjà fort longtemps j'avais essayé de distinguer les utopies agro-artisanales c'est-à-dire celles de Thomas More et celles qui ont suivi au XVIIe siècle en particulier et puis là il y a une rupture avec le XVIIIe siècle il y a un ouvrage qui vient de paraître qui est remarquable qui est le dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières qui est un livre de près de 1000 pages qui est divisé en 54 chapitres à cause des 54 villes de l'île d'utopie et c'est dirigé par Moneslow Bakchow qui malheureusement est mort au moment où le livre en son honneur est paru et ce livre est passionnant et les auteurs expliquent très précisément qu'il y a eu une centaine de récits utopiques au XVIIIe siècle et que là il y a une rupture parce qu'on rompt avec le catholicisme qui est quand même dominant dans l'utopie de Thomas More même s'il évoque la tolérance religieuse chacun peut croire en ce qu'il veut mais il doit croire ça c'est une obligation et puis surtout c'est qu'il y a l'introduction du libertinage qui vient du XVIIe siècle et là on a quelque chose d'autre de très important qui modifie la manière de décrire les utopies et contrairement à l'idée que j'avais eue dans mes premières lectures évidemment incomplètes parce que je n'ai pas lu les 1600 et quelques récits d'utopie mais je m'en suis enfin j'allais dire je m'en suis forcé mais j'en ai lu beaucoup et ce n'est pas forcément agréable à lire ce n'est pas forcément des textes très très plaisants Thomas More est le plus simple d'une certaine manière et le plus direct mais je me suis aperçu je croyais qu'il y avait une sorte d'homogénéisation de la pensée utopique et bien c'est une grave erreur il y a une incroyable diversité des récits et des descriptions des systèmes politiques des systèmes matrimoniaux des systèmes éducationnels etc donc il faut effectivement et Pierre Machreil a dit c'est un pluriel c'est les utopies ce n'est pas l'utopie ce sont les utopies et elles sont parfois tout à fait opposées les unes aux autres certaines vont valoriser par exemple l'individu oui il y en a je pourrais vous en citer vont valoriser le luxe par exemple et d'autres au contraire vont être excessivement dans la frugalité dans la même à la limite dans l'abstinence etc bon donc l'univers des utopistes et des utopies est d'une très grande comment on pourrait dire oui c'est très coloré il faudrait rentrer dans le détail alors moi j'avais distingué les utopies agro-artisanales des utopies industrialistes et là je mettais dans le paquet Saint-Simon Fourier Owen Cabet etc et maintenant je ne suis plus très d'accord avec moi je ne suis plus très d'accord avec ce découpage là je pense que c'est beaucoup plus subtil parce que une utopie ne se construit pas par rapport aux précédentes ce n'est pas un phénomène itératif beaucoup d'utopistes n'ont pas lu les autres utopistes donc nous après coup rétrospectivement on dit ah ben tiens il a emprunté ça un tel non non c'est fortuit alors par contre dans d'autres cas on le sait certains disent j'ai relu Thomas More ça ne m'a pas plu moi j'écris ma propre utopie vous allez voir ce que vous allez voir donc il y a bien cette relation Elvisius par exemple dans une lettre dit à Voltaire il faut absolument que tu lises l'utopie de Thomas More et Voltaire dit oh non non j'ai plein d'autres trucs à lire je ne veux pas le lire et puis il ne l'a jamais lu mais il va publier non pas une utopie mais quand même une sorte de oui enfin d'un récit qui est du reste un récit de fin de vie enfin je veux dire de grande maturité je veux dire chez Voltaire puisque c'est de 1759 qui est son Candide et donc alors là si vous avez un livre à lire pour rire pour vous amuser franchement c'est Candide je l'ai relu plusieurs fois récemment et à chaque fois dans le TGV j'éclatais de rire et tout le monde se demandait ce qui se passait et je leur disais c'est très très bien c'est impeccable donc alors j'en arrive et je conclurai là-dessus sur ce que 30 ans plus tard dans mon troisième livre sur les utopies j'en arrive à dire que les utopies s'épuisent que le genre littéraire s'épuise pourquoi ? pour trois raisons j'y vais au pas de course la première c'est parce qu'il n'y a plus d'ailleurs à la fin du 19ème siècle le monde entier est cartographié repéré nommé et donc il faut bien voir que toutes les autres utopies surtout du 17ème 18ème siècle se nourrissaient des récits de voyage qui était un genre excessivement prisé donc il n'y a plus d'exotisme si vous voulez il n'y a plus d'ailleurs et donc du coup il faut trouver un ailleurs extraterrestre et là on basculera très rapidement dans la science-fiction on ira voir sur l'une on ira voir sur mars on ira voir ailleurs mais la terre étant entièrement connue et bien elle ne peut plus permettre à localiser justement à nulle part le deuxième point qui est plutôt dû au 20ème siècle qui va déconsidérer l'utopie et ça a été très très bien dit par Jean-François tout à l'heure c'est le c'est le communisme réalisé c'est-à-dire qu'effectivement tout ce qui portait l'idéal révolutionnaire des utopies et bien évidemment est totalement altéré par le système soviétique qu'il soit à la Havane ou à Pékin donc du coup là évidemment c'est un mauvais point pour les utopistes parce que pour ceux qui comme moi participent à beaucoup de débats politiques quand vous dites oui oui il nous faut à nouveau une utopie aussitôt on vous dit ah oui alors parlons-en voilà l'écmer rouge une utopie mortrière etc non non je ne parle pas de ça alors vous voyez il faut toujours c'est de se redissocier et puis le troisième point qui me semble important c'est que dans la France d'aujourd'hui comme partout dans le monde il y a une multitude une myriade de ce qu'on appelle des révolutions minuscules une AMAP ici un lycée autogéré là une université populaire une coopérative d'ouvriers de production il y a plein d'expérimentations si vous voulez qui sont qui échappent dorénavant à une visée unitaire qui serait justement ce qui caractériserait certaines des utopies merci alors justement on parle de Pierre Macheret de l'URSS à un bout vers sa fin mais si on part revenait plutôt à son début et je pense à un auteur comme Ernst Bloch dont on a eu l'occasion de parler ici avec Gérard Rollet il n'y a pas longtemps vous le faites dans votre livre vous montrez la contemporanéité de Thomas More et de Thomas Munzer et le livre de Ernst Bloch esprit d'utopie et de 1918 avec une deuxième édition en 1823 et le Thomas Munzer en 1921 je pose la question est-ce qu'on peut encore prendre Ernst Bloch au sérieux parce que c'est un auteur déroutant qui mêle le messianisme juif le millénarisme chrétien l'utopie alors les deux grands penseurs de l'utopie au XXème siècle sont d'une part Ernst Bloch et d'autre part Karl Mannheim donc deux marxistes hétérodoxes très très hétérodoxes qui ont vraiment non seulement étudié la question à fond mais qui ont fait surgir de leur étude de la littérature utopique des idées de fin très très importantes Ernst Bloch n'est pas un auteur très très facile à lire mais ça vaut la peine de le faire alors une des choses les plus étonnantes si on rapproche Mannheim et Ernst Bloch c'est que dans leur dans leur grand ouvrage sur la question celui de Mannheim s'appelle idéologie et utopie c'est un ce titre que Ricoeur a repris quand il a fait un cours à Chicago sur la question qui a été ensuite édité sous le titre l'idéologie et l'utopie qui est pour moi un des livres les plus intéressants de Ricoeur dont je vous recommande très très vivement de la victoire alors ce qui est très curieux chez Mannheim et et Bloch c'est que ils font commencer l'utopie par Munzer ils en parlent énormément Munzer donc ce prêcheur illuminé qui dans le contexte de la guerre des paysans dans l'Allemagne du 16ème siècle a pris la tête d'un grand mouvement populaire Engels lui a consacré une étude à part ensuite et il voit dans ce mouvement de la guerre des paysans la première apparition historique de la lutte des classes en Europe alors Munzer menait ses troupes contre les princes naturellement qui faisait barrage à sa tentative avec l'appui de Luther qui était tout à fait de ce point de vue conservateur et son aventure qui est et dont alors à laquelle Blor a consacré un livre je ne sais pas s'il est encore disponible il a été publié autrefois en 1818 en l'église c'est un livre magnifique et puis qui a l'avantage Blor écrit des livres interminables qui sont extrêmement touffés parce que c'était un homme d'une érudition absolument extraordinaire il savait tout sur tout et dans chacun de ses livres il était tout à la fois un petit peu un petit peu en vrac il avait trop d'idées donc il n'arrivait pas très très bien il savait trop de choses il avait trop d'idées il n'arrivait pas très bien à les classer alors le livre Schumuser qui est centré sur cette personnalité hors norme c'est un personnage étrange enfin et raconte de manière suivie le périple de Munzer qui s'est terminé dramatiquement puisqu'il a été vaincu c'est une affaire qui s'est très très mal terminée alors pour Manheim et Blor c'est Munzer qui a le premier fait sortir l'idée utopique comme germe politique et en a fait un drapeau et ni l'un ni l'autre n'accorde d'importance à mort dans le livre de Manheim il est mort et cité quelque part dans une note comme ça en passant et Blor n'en parle pas donc c'est comme si ça n'existait pas alors on comprend très bien pourquoi c'est parce que ce qui les intéresse dans l'utopie c'est pas la c'est pas les livres c'est la c'est la pratique utopique et chez Munzer l'utopie elle était en acte elle elle fonctionnait effectivement alors le point de vue de Manheim est très intéressant parce que ce qu'il essaie de réfléchir c'est non seulement les conditions d'émergence de l'idée utopique mais l'histoire qu'a eu ensuite ce projet alors il énumère cinq étapes successives dans lesquelles il y a l'idéologie bourgeoise du progrès mais aussi l'idéologie conservatrice du retour à des origines mythiques les racines c'est également une utopie et son histoire se termine d'ailleurs assez mal par le triomphe du négatif absolu l'anarchie alors ce qui est intéressant c'est quand même d'essayer de reconstituer une histoire une histoire de l'idée qui n'est pas restée la même du début jusqu'à la fin alors à cet égard il y a quelque chose de très très important il y a une rupture qui se situe exactement à la fin du 18ème siècle un des livres de la il est déjà assez ancien très très intéressant sur la question était celui de Pierre-François Moreau le récit utopique qu'il avait sous-titré un roman de l'état bon et effectivement enfin c'est sa thèse c'est une une analyse structurelle de 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 l'utopie et au coeur de la structure qu'il décèle en comparant plusieurs documents empruntés au corpus utopique il y a une critique il y a c'est une philosophie politique c'est une anti-philosophie politique qui se décide et 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 c'est la la remise en question du modèle étatique qui est donc alors ce ce et dans son livre qui est très très intéressant Moreau dit de ce point de vue l'histoire de l'utopie s'arrête à la fin du 18ème siècle parce que effectivement après c'est tout autre chose avec Fourrier bon chez Fourrier chez Saint-Simon aussi la question de l'état est complètement évacuée elle n'apparaît plus et l'utopie cesse d'être politique et elle devient sociale et ce n'est pas la même chose l'utopie devient une mise en scène de ce que après Hegel on a appelé la société civile c'est la société productrice de marchandises économiques la société du travail et alors chez Fourrier je vous avais raison d'attirer l'attention parce qu'il est très très important à cet égard tout se passe à la campagne il n'y a plus de ville il n'y a plus de il n'y a plus de centre la nouvelle phase de 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 qui qui commence au début du 19e siècle c'est justement le décentrement la multiplication et j'ajouterai le détail ce qui est alors quand on lit les les utopistes il faut il faut il faut être sincère c'est souvent très fastidieux ou même à certains égards c'est à dire c'est fastidieux si on essaie d'en dégager un modèle des idées générales quelque chose de ferme quelque chose de solide or ce qui est intéressant chez 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 les utopistes c'est que justement ils font éclater les formes oui il y a si je me permets chez Bloch pas chez Manheim il y a un enracinement de l'utopie dans un dynamisme religieux messianique millénariste et c'est aussi une des sources de l'utopie ça non ? oui c'est une source mais ça ne veut pas dire qu'elle en est restée là bien sûr bien sûr alors vous avez vous avez très justement évoqué le nom d'Erasme qui est très très important parce que derrière mort il y avait Erasme c'est Erasme qui est à l'origine du projet qui l'a au fond qui l'a suivi pas à pas et qui l'a inspiré bon et alors avec Erasme qui a failli être cardinal quand même bon ça n'a pas marché comme il a failli être professeur au collège de France ça n'a pas marché non plus que François Ier venait de nommer professeur de grec professeur de grec et dans la pensée d'Erasme qui est très très riche très très c'est un des grands grands penseurs de la renaissance Erasme l'Erasme qui était au fond un épicurien un épicurien au Vatican ça aurait été rigolo c'est probablement pour ça que 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 ça n'a pas que ça ne s'est pas fait mais c'était l'éditeur de Lucien le satiriste de l'antiquité et lui alors dans son oeuvre très riche très très variée la pédagogie occupe une portion très très importante et l'idée directrice d'Erasme c'était que il fallait introduire le rire dans l'éducation éduqué par le rire et c'est ça l'utopie de mort c'est c'est un c'est du c'est comique et ça doit faire réfléchir justement parce que c'est comique hein c'est et on comprend pourquoi Rabelais euh ayant lu euh le le livre de mort s'est emparé de l'idée ça marchait très bien Rabelais qui était en correspondance avec Erasme il y a une lettre de Rabelais à Erasme où il appelle mon maître hein donc c'est cette idée d'une très très alors là on est loin du millénarisme parce que c'était des gens euh qui ne pratiquaient pas du tout l'esprit de sérieux hein mais qui distanciaient euh euh en permanence et alors c'est très important de s'en rendre compte parce que euh si on ne le fait pas on prend un récit comme celui de mort au premier degré au pied de la lettre euh comme la description de quelque chose qui devrait exister vous vous évoquiez votre étonnement que lorsqu'il a été aux affaires et aux grandes affaires hein parce que chancelier c'était premier ministre je pense qu'Henri VIII ne savait pas qu'il avait écrit l'utopie euh de de quand il l'a recruté euh de même qu'on peut penser parce que vous savez que que Thomas More est un saint du calendrier euh de l'église comme martyr hein de l'église catholique puisqu'il a été décapité euh à cause de son opposition euh à la euh au mariage avec Anne Boleyn euh à la sécession de l'église anglicane en Angleterre c'est 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 pour cela qu'il a été sanctionné très très précisément euh le le vous vous évoquez votre surprise quand il a été aux affaires il n'a jamais essayé de mettre en oeuvre son alors premièrement c'était impraticable et deuxièmement ça n'était pas fait pour être mis en oeuvre absolument pas c'est un rêve c'est et c'est un rêve au sens où le rêve est un moyen d'élucidation de la réalité hein où l'imaginaire éclaire la vie réelle mais euh pas au point de 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 devenir réelle euh au titre d'un 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 programme qui un jour aurait à être à être réalisé je pense que euh dans l'esprit d'aucun ni de mort ni d'hérase euh une telle idée euh n'avait pu euh n'avait pu apparaître alors c'est ça si on prend ça en considération on lit les récits utopiques d'une autre manière moi j'ai très souvent entendu dire par des gens à qui je parlais de mon intérêt pour la chose oh mais je n'aimerais pas du tout vivre euh dans 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 euh et c'est clair quand on lit la Campanella la cité du soleil c'est le le c'est c'est extraordinaire hein la cité du soleil de Campanella ce moine complètement cinglé euh et ça donne froid dans le dos hein euh c'est 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 un délire alors là euh absolument euh glaçant dans 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 tout son détail c'est si c'était réalisé ben on aurait pas mais c'est pas fait pour être c'est pas fait pour ça euh euh l'utopie ne doit pas être lue comme l'anticipation de quelque chose qui un jour arrivera arriverait ou devrait arriver l'utopie est elle parle d'une certaine actualité elle est à lire au présent alors c'est très important vous l'avez rappelé que le livre de mort soit en deux parties hein et il avait écrit la deuxième partie avant la première et c'est c'est Erasme qui lui avait dit attends alors la deuxième partie c'est ce que nous connaissons c'est ce dont on parle c'est à dire la description de ce pays imaginaire qui est qui est alors c'est c'est décapant ça c'est le moins qu'on puisse dire alors quand il a montré ça à Erasme Erasme a rigolé et il a dit mais c'est formidable etc il faut faire un livre avec ça mais attention il ne faut pas mettre ça en circulation tout seul et il lui a fait écrire la première partie la première partie qui est une analyse au vitriol de l'Angleterre de son époque des abus innombrables de l'aristocratie anglaise de la féodalité qui subsistait à l'époque alors la deuxième partie a l'air d'être la présentation de quelque chose qui pourrait avoir lieu mais ça n'a de sens que en contraste et en opposition avec la réalité dont ça décèle les insuffisances les manques les lacunes c'est pourquoi j'ai attaché une telle importance comme le fait Hans Bloch dans ses livres à la petite formule qui est le refrain d'une des chansons de l'opéra de de Brecht et Courveille Margoni elle va se faire quelque chose manque l'utopie est là pour montrer pour faire saisir que quelque chose manque que quelque chose que ça ne va pas quelque chose ne va pas et au 16ème siècle en Angleterre ça n'allait pas il n'en avait pas et 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 ça n'allait pas mieux ailleurs d'où la nécessité d'écrire ce livre qui a eu immédiatement un succès absolument extraordinaire qui s'est diffusé partout qui a été réédité réimprimé et qui a surtout et inspiré toute une littérature qui en est qui est venue après qui a repris l'idée générale l'idée d'écrire un pays de nulle part un pays totalement imaginaire je répète c'est un rêve on est dans le rêve et et à partir de là de mettre en scène en 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 comme alternative les insuffisances du réel merci alors j'ai une question à vous poser à tous les deux en fait c'est une question naïve mais elle est récurrente l'utopie l'utopie de Thomas More est une île donc souvent la description d'une utopie est insulaire ça peut être aussi un château et à cette occasion là je vous demande est-ce qu'il y a des utopies noires tout à l'heure vous avez évoqué Thierry Paco les Khmer Rouge on pense aussi au film de Pasolini Salaud Saint-Vache-Nolique Gommard etc est-ce que ça a un sens est-ce qu'il suffit de se couper du reste du monde pour en faire des utopies fustelles noires ça serait complètement contradictoire avec ce que vous avez dit Pierre-Vache est-ce que c'est une façon commode de parler les utopies ne sont pas faites pour qu'on y aille elles sont faites pour être regardées à l'extérieur alors soit avec le sourire soit avec épouvante au fond ce qui est important dans l'utopie c'est que ça déclenche des réactions chez le lecteur c'est ça le sens de l'utopie l'utopie doit surprendre elle doit choquer elle doit mettre la réflexion en mouvement alors si on prend ça comme je disais au pied de la lettre alors là ça ne marche plus du tout d'accord bon alors l'utopie noire bon ça le ré les 120 journées de Sodome c'est effectivement une utopie ça se passe dans un château c'est épouvantable je pense que même dans la tête de Sade qui n'était pas qui n'était pas fou ni c'était pas fait pour être réalisé c'était juste c'était un rêve antithétique c'était pour nous faire comprendre qu'il y a dans ce que nous vivons au jour le jour quelque chose des besoins qui ne sont pas satisfaits pardon je vais quand même réagir alors c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on lise les utopies avec nos lunettes du 21ème siècle et c'est vrai que Thomas More ce n'est pas non plus celle du 17ème ce n'est pas non plus celle du 18ème de toute façon la priorisation en siècle m'a toujours un peu énervé puisqu'il y a des allers-retours il y a des va-et-vient mais il y a aussi des anachronismes donc il faut faire très attention à ça effectivement celle de Thomas More c'est un jeu de l'esprit c'est une invention mais par contre celle de Robert Owen celle de Saint-Simon celle de Cabet celle d'Edouard Bellamy ce sont des véritables programmes politiques que beaucoup de gens vont expérimenter concrètement et en particulier aux Etats-Unis et j'avais travaillé avec Henri Desroches sur une trentaine de colonies phalanstériennes et aussi de colonies libertaires qui se sont installées aux Etats-Unis au 19ème siècle et pour tous ceux les utopiens qui partaient de France faire ce voyage excessivement éprouvant et dangereux et pas facile du tout de partir de France jusqu'au Havre déjà et ensuite du Havre à New York et de New York ensuite à Dallas où ils avaient acheté une propriété je pense à Victor Considéran ces gens-là eux ils veulent réaliser l'utopie donc ce n'est pas simplement une fantaisie ça c'est toujours très mal terminé oui mais je ne suis pas d'accord non plus j'avais écrit ça il y a très longtemps et je suis revenu là-dessus j'avais parlé d'échec de l'utopie et je pense que c'est une erreur quand on lit les témoignages des utopiennes et des utopiens c'est un moment excessivement important de leur vie c'est une expérience unique et ils ne reviennent pas en disant ah là là j'ai échoué l'utopie a échoué Fourier a tort ou Godin a tort etc. non pas du tout c'est quelque chose qui leur a nécessairement apporté énormément de choses et il y a énormément on est très très bien documenté par ces expérimentations nord-américaines parce que souvent il y a des mémoires des fondateurs il y a même souvent à Oneda par exemple qui dure 80 ans quand même il y a un journal un journal qui est édité par la communauté et donc on a l'intégralité du journal qu'Henri Desroches possédait et qu'il m'a montré donc là on sait très très bien comment ça marche pourquoi ça à un moment donné ça flotte ce que tu disais tout à l'heure est tout à fait juste un moment donné l'utopie régresse ou il disparaît puis elle ressurgit et donc ce sont des vrais ce sont des vrais combats d'idées politiques pour celle-ci de cette époque pas pour Thomas More je suis tout à fait d'accord et si je prends j'en prends deux que j'ai réédité et que je connais très très bien et qui sont étonnamment politiques au sens du débat des élections etc c'est celle d'Edouard Bellamy Edouard Bellamy écrit 100 ans après bon c'est le titre traduit en français c'est un jeune garçon de Boston qui a besoin d'un magnétiseur pour s'endormir parce qu'il a du mal à s'endormir et donc là le magnétiseur va l'endormir pour un siècle donc évidemment quand il se réveille la vie là tout a changé évidemment il était dans un bunker en béton armé au sous-sol donc personne n'avait vu on a fait des travaux et il sort de là évidemment c'est une sorte c'est très fixe c'est une fiction bien sûr et il découvre un autre monde et qui est une utopie réalisée une utopie étatique et industrialiste donc c'est tout à fait important à suivre de près et le livre va se rendre à plus d'un million d'exemplaires ça va devenir un parti politique il y aura des députés il y aura alors bon coup de bol pour notre histoire c'est que Edouard Bellamy va mourir très jeune d'une fièvre et donc du coup le mouvement politique va s'effondrer mais ça a donné naissance à à peu près une soixantaine de récits utopiques aux Etats-Unis que Marianne de Bousy a très très bien analysée dans sa thèse sur justement les mouvements alternatifs aux Etats-Unis à la fin du 19ème début du 20ème siècle en particulier une des utopies les plus intéressantes a été réécrite par un dénommé Gillette que vous connaissez puisqu'il a inventé la lame Gillette et il est devenu milliardaire et il a voulu avec ce capitalisme triomphant un peu comme Godin d'une certaine manière réaliser quelque chose avec ses salariés redistribuer son argent et inventer une nouvelle ville inventer de nouveaux logements taratata comme Pullman comme d'autres donc là tout d'un coup on voit comment il y a une sorte d'utopie industrialiste qui pénètre dans la programmation d'une transformation de la vie quotidienne avec d'autres écoles d'autres pratiques scolaires d'autres rapports hommes-femmes etc. donc c'est quelque chose d'excessivement intéressant à suivre et il y en a un qui ne supporte pas Edouard Bellamy et c'est mon chouchou il s'appelle William Morris et il écrit Nouvelles de nulle part qui est point par point il dénonce il pointe ce qui est terrible et aliénant et vraisemblablement un peu même totalitaire chez Edouard Bellamy et évidemment son livre va aussi avoir une énorme répercussion n'oublions pas que quand Émile Zola rédige son roman Fourieriste travail en 1901 c'est son dernier roman avant qu'il ne soit assassiné comme vous le savez il est en Angleterre à cause de l'affaire Dreyfus et en Angleterre et bien il rencontre non seulement Kropopkin il rencontre aussi Benazer Howard et il va décrire du coup une utopie comme celle de William Morris c'est à dire des villes territoires des villes paysages et non plus des concentrations urbaines excessivement importantes donc tout à coup l'éveil et chez Zola vous savez c'est le seul roman d'anticipation qu'il a écrit tout le monde circule en voiture électrique etc. je l'ai réédité chez l'armattan si ça vous intéresse de jeter un oeil sur ce roman qui appartient au cycle des quatre évangiles il en écrira trois puisque le quatrième justice il ne pourra pas le rédiger donc moi je crois qu'à un moment donné et là il faudrait comprendre pourquoi évidemment à un moment donné certaines utopies exigent l'épreuve j'allais dire du réel de la confrontation à cette transformation et ça va donner peut-être aussi les mouvements hippies peut-être aussi les mouvements néo-ruraux d'après 68 en France où certains auteurs sont régulièrement lus et relus et puis d'autres au contraire totalement ignorés et même reconnus on en parlera peut-être un peu plus tard mais dans les manuscrits préparatoires à travail Zola est allé voir le féministe et il en dit beaucoup de mal oui parce qu'il ne voulait pas un seul lieu il n'est pas du tout il critique le phalanctère de Fourier en disant c'est trop grand ce bâtiment il faut que chacun ait sa maison éparpillée dans la nature alors que le phalanctère est petit il y a eu dans les cahiers Charles Fourier qui sont édités régulièrement à Besançon ça va de soi il y a eu un numéro spécial il y a 2-3 années sur les représentations du phalanctère qui est passionnant où là on le dessine et donc effectivement ce n'est pas du tout là un rêve c'est que Fourier avait été totalement ébahi quand il est arrivé à Paris à 20 ans il l'écrit à sa mère tout de suite pour dire il y a un bâtiment magnifique c'est le palais royal et donc quand ensuite on va inventer le palais social il s'inspire architecturalement du palais royal et il réunira dans ce phalanctère 1620 hommes et femmes parce que alors là il faudrait peut-être qu'on rentre dans le détail tout à l'heure mais ça ne marcherait pas de cette espèce d'obsession comptable de tant de manières dans son traité de cocuage je ne me souviens plus il y a 600 et quelques manières d'être cocu il y a toujours une espèce d'obsession incroyable de la comptabilité et donc il considère que l'être humain a 810 caractères et donc pour démultiplier au mieux cette diversité là il faut dans un phalanctère qu'il y ait 810 femmes et 810 hommes voilà alors justement Pierre Macherey vous consacrez la moitié près de votre livre de l'utopie à Fourier et je pense que c'est justice et vous l'avez lu ce que tout le monde ne fait pas vous l'avez lu dans le détail vous nous décrivez minutieusement la journée telle que c'est il suffit d'aller voir dans théorie des quatre mouvements ou dans le mouvement de société industrielle et vous décrivez la journée d'un phalanstérien pauvre ou riche vous décrivez aussi très bien les les différentes passions leur engrenage leur combinaison etc et que nous apprend encore aujourd'hui Fourier on n'est plus du tout dans le paysage de Thomas More enfin non on n'est plus du tout mais reste quand même l'idée d'une création imaginaire à bien des égards farfelus parce que alors là quand on les fourrait on est sidéré par l'esprit d'invention qu'il déploie un des plus beaux livres qui a été écrit sur Fourier il est bref c'est le petit bouquin d'André Breton et l'âge de Charles Fourier qui l'a Aude à Charles Fourier pardon Aude à Charles Fourier qu'il a publié tout de suite après la guerre au moment où il est rentré en France après son séjour en Amérique il avait découvert Fourier en Amérique très précisément il le raconte quelque part dans la il avait séjourné dans un camp dans une d'Indien je ne sais plus si c'était des Navarro ou autre et c'était là qu'il l'avait et il avait fait le rapprochement entre le mode de vie soi-disant primitif au contraire extrêmement évolué et puis et alors dans son esprit ça avait formé une espèce de réaction chimique tout à fait extraordinaire et quand il a réédité son anthologie de l'humour noir après la guerre il a injecté parce que ça ne figurait pas dans la première édition avant la guerre une section spéciale consacrée à Fourier et Fourier on comprend très très bien que ce soit la la c'est le poète de l'utopie c'est le c'est comme ça qu'il faut qu'il faut le prendre comme un alors quand moi-même je j'ai 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 envisagé de 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 le prendre au sérieux je me suis rendu compte d'abord que Fourier le connaissait si on peut dire j'en avais entendu parler du temps de mes études secondaires par le professeur d'histoire parce que c'est toujours c'était le professeur d'histoire qui parlait de ces choses là c'était pas c'était pas au programme dans les en lettres et alors c'était pas du tout au programme en philosophie non plus bon c'était alors à propos des questions sociales ou etc donc les cités de Fourier les idées de Saint-Simon etc c'était bon donc j'en avais tiré un certain nombre bon puis alors Marx et Engels en parlent ils disent ce sont des esprits matures ça les avait beaucoup intéressés et ils en ont ils en ont beaucoup ils s'en sont beaucoup inspirés mais enfin ils voulaient faire autre chose un socialisme scientifique et ça c'est clair que Fourier c'est pas scientifique du tout et j'ajouterai pour mon propre compte c'est précisément ce qui fait son intérêt c'est qu'il a aucune prétention de ce genre c'est une invention débridée alors quand j'ai fait ça je me suis rendu compte je croyais connaître Fourier les grandes idées de Fourier ça traîne partout les résumés etc mais que je n'avais jamais lu Fourier donc j'ai pris un livre j'ai pris le nouveau monde industriel paru en 1832 ou 1828 je ne sais plus enfin par là c'est amusant parce que ça a été édité à Besançon et l'imprimerie qui a édité ce livre qui est l'un des plus importants dans lequel sont concentrés les principales préoccupations de Fourier dans l'imprimerie en question qui était spécialisée dans les bibles Proudhon à l'époque qui avait 20 ans de moins que Fourier peut-être d'une autre génération travaillait comme ouvrier typographe et c'est Proudhon qui avait été chargé de la préparation typographie et Fourier s'était déplacé à Besançon il était resté 15 jours 3 semaines et ils avaient travaillé ensemble Proudhon avait fréquenté Fourier à cette occasion et alors c'est très amusant parce que chez Proudhon alors il a été marqué en profondeur ça devait être un personnage tout à fait étrange tout à fait alors pour lui il l'appelle le pornocrate c'était il y a une image répulsive mais en même temps c'est chez Fourier qu'il a pris l'idée dont il a fait la base de sa propre pensée philosophique l'idée de la série il l'exploite mais c'est chez Fourier qu'il l'a trouvé il est complètement ambivalent vis-à-vis vis-à-vis alors donc j'ai lu ce livre et je me suis rendu compte que c'était je reprends mon idée tout à l'heure ce qui compte c'est le détail c'est intéressant et c'est plein de détails c'est plein d'histoires c'est plein de petites fables il y a beaucoup de personnages c'est rempli d'anecdotes et l'important est là c'est pas tellement dans les grandes théories les grandes vaticinations les idées générales bon naturellement on ne peut pas les éliminer complètement mais l'intérêt il s'est posé la question de savoir comment comment ces gens là allaient vivre au jour le jour il raconte ça justement de manière et alors c'est 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 absolument c'est c'est absolument fascinant si on le prend par ce biais c'est c'est la vie quotidienne en utopie et après Fourier si on reprend mort on s'aperçoit que mort c'était déjà ça aussi ce qui est intéressant chez mort c'est les détails notamment les journées vous donnez les emplois du temps les emplois du temps la manière dont on prépare les repas la manière dont les gens sont installés à table c'est très très important la manière dont on s'habille et alors c'est là peut-être que nous allons trouver une question qui vous préoccupe fondamentalement la manière dont on habite dans des lieux qui sont organisés c'est les premiers à avoir attiré l'attention sur l'architecture comme fondement de la vie sociale l'architecture c'est pas bon l'architecture depuis qu'elle existe elle est elle est considérée comme un des beaux arts hein l'architecte est quelqu'un qui fait des beaux bâtiments et avec Fourier et déjà avec mort on comprend que la manière de construire n'est pas intéressante en tout cas uniquement ni même principalement de ce point de vue est intéressante parce que c'est là que se forgent les communautés sociales c'est là qu'on dure dans le solide et et alors Fourier ne manque pas de 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 précision quasiment hallucinée un jeu c'est c'est un rêve un rêve vous pouvez citer les l'ombre les séries d'amateurs de poire oui 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 il y a poire et poire ah ben la 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 une des idées directrices de de Fourier c'est que en civilisation il écrit avec un c majusque là alors la civilisation c'est c'est la société telle que nous la vivons au présent et elle est elle est tout à fait il lui manque beaucoup de choses on dirait c'est la société bourgeoise hein dont il dénonce avec une virulence sans pareil les insuffisances les 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 points d'ombre etc alors en civilisation tout est ramené à des idées simples générales et on néglige le complexe avec Fourier ce qui revient ce qui remonte au jour c'est c'est l'importance du complexe dans dans la vie des gens il faut il faut bien distinguer et c'est ça les séries c'est à dire que une chose un problème une caractéristique n'a jamais d'importance considérée en elle-même d'isolément il faut la replacer dans la série des alors bon alors pour se faire comprendre et prendre des exemples qui sont extraordinaires hein l'art de manger de la soupe parce qu'il y a des soupes très différentes il y a des soupes claires il y a des soupes solides il y a des alors il imagine trois personnages un riche un pauvre un au milieu qui n'est ni l'un ni l'autre et l'un dit moi je préfère les soupes légères etc l'autre dit non il faut que ça me nourrisse que ça me tienne au corps etc et de cette discussion sort quelque chose qui ressemble à un projet de société hein c'est à dire ils nouent entre eux des rapports qui sont conflictuels qui sont conflictuels mais qui qui tout en étant conflictuels les lient hein alors la grande idée de Fourier alors naturellement on se saute au plafond quand on découvre ça et tant qu'il faut imaginer un type de société dans laquelle les riches et les pauvres puissent vivre ensemble hein ensemble pas de la même façon hein pas pas en s'homogénéisant mais en en enrichissant leur vie respective justement des différences qui 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 passent entre eux et d'où l'architecture du phalanstère et Gaudin a bien repris cette idée parce que alors si Zola moi je ne connais pas ce texte a déploré que 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 les gens soient rassemblés dans les il n'a rien compris parce que justement l'idée c'est que il faut rapprocher il faut donner il faut il faut que les séries fonctionnent en dur pas seulement comme ça de manière comme mais qu'elles soient incarnées dans la pierre et que les gens eh bien que les gens fonctionnent de cette manière et puis aussi quand il dit qu'il n'y a pas de il n'y a pas de passion mauvaise c'est ça qui est fondamental oui c'est ça aucune passion n'est mauvaise en soi par exemple pendant l'exemple très connu mais amusant les enfants les petits enfants adorent sauter dans les flaques d'eau pour faire enrage leurs parents eh bien ils aiment ils aiment la boue eh bien on en fera des cureurs des goûts on va leur pas à temps plein bien sûr par petites séquences pas pour toute la vie et pas pour toute la vie non mais dans le Nouvel Ordre Amoureux qui est un texte que les dit-on que les disciples de Fourier ont découvert après sa mort et quand ils l'ont lu ils ont dit on ne peut pas le sortir ce serait trop trop radical par rapport à l'hypocrisie bourgeoise dominante de l'époque il a été publié en 1967 par Simone Debout vous pouvez le trouver maintenant assez facilement et c'est un texte comme le enfin comme tous les textes de Fourier très difficile à lire et en même temps très amusant et en même temps il y a plein de choses il faut inventer absolument incroyable et dedans effectivement ce que tu dis tout à fait juste c'est qu'il est au-delà du bien et du mal il ne moralise aucune relation interpersonnelle il dit je pourrais le résumer dans une formule un peu banale il y aura toujours un voyeur pour un exhibitionniste donc dans ce cas là c'est bon les deux ont le droit de vivre c'est ça qui avait horrifié Proudhon qui a dit alors était pour la famille au fond un ordre très 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 bourgeois que Fourier avait écarté d'un revers de main s'il avait tellement admiré le palais royal quand il était arrivé c'est parce que c'était dans les galeries du palais royal c'était un haut lieu de la prostitution parisienne il avait d'ailleurs pu y croiser le jeune Auguste Comte élève de l'école polytechnique qui fréquentait aussi alors qui a qui a développé des idées d'un genre très très différent par la suite mais il est certain Fourier avait dû explorer avec une minutie extraordinaire tout ce que justement les curiosités ce qu'on appelle les brafons l'un des des héritiers de Fourier à l'époque c'est le jeune ful les mystères de Paris le grand le premier grand roman feuilleton que Marx a découvert quand il est arrivé à Paris ça venait cesser de paraître en série et il l'a lu dans le volume et quand il écrit avec Engels la Sainte Famille il consacre deux chapitres entiers au mystère de Paris et dans les mystères de Paris il y a une avec naturellement très adaptée très 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 corrigée une une lecture de la société vue à l'envers d'ailleurs quand Godin cherche des inspirations pour le plan du familister il va chercher un architecte de Louis-Philippe qui s'appelait Victor Calan qui avait conçu une cité ouvrière sur le modèle du casino c'est à dire du Lupinard et même pour revenir à Thomas More il y a une femme philosophe que j'aime beaucoup qui est Françoise Chouet qui avait créé un très très grand livre qui s'appelle La règle et le modèle où elle elle ne compare pas comme Thomas Bounzer avec Thomas More mais Alberti chacun ses grands hommes ses grandes femmes qui le veulent Alberti et Thomas More et elle dit une chose excellente elle dit le genre utopique c'est effectivement les deux moments qu'on a indiqué à plusieurs reprises mais elle dit il y a un troisième moment c'est la territorialisation ce qui est assez paradoxal puisque ça s'appelle utopie et donc cette cette territorialisation et je réponds à la question sur l'île est bien évident que l'utopie c'est l'Angleterre c'est donc une île et l'Angleterre à l'époque a 53 comtés plus la capitale qui est Londres et dans l'utopie il y a 54 villes donc vous voyez tout ça il y a des similitudes en fait il n'est pas il n'est pas extraordinairement inventif il reprend des choses mais qu'il transforme autrement et puis du coup évidemment il territorialise et alors c'est vrai que le palais royal avait cette particularité à la fin du 18ème siècle d'avoir été agrandi par des des galeries en bois et Fourier va être très admiratif de ce qu'il appellera lui la rue galerie et il va ensuite évidemment systématiquement mettre des rugaleries partout parce qu'elles sont à l'abri des intempéries elles permettent une circulation sans être dans le danger des chevaux des calèges etc puisque bien souvent elle est au premier étage et il y a un médecin un communard Tony Moilin qui est prof de médecine qui a été du reste le prof de Paul Lafargue qui va écrire un roman qui s'appelle Paris en l'an 2000 que je vous conseille de lire qui est passionnant c'est Paris qui est pris enfin dirigé par des socialistes oui on pourrait faire des paroles enfin bref et donc là première décision on crée un réseau de rues galeries qui permettent de relier tous les immeubles un par un alors évidemment la rue galerie au premier étage elle vient forcément casser un appartement donc l'appartement est libéré et qu'est-ce qu'on y met ? on y met des meubles quand même on y fait un salon on y fait un lieu de rencontre et ça ne fait que des circulations comme ça qui sont assez extraordinaires donc le fait de marquer architecturalement et là évidemment il y a le grand livre de Victor Considérant qui essaye de théoriser ça et qui dit on ne peut pas transformer les relations sociales on ne peut pas améliorer les conditions de vie des ouvriers si on ne leur offre pas cette beauté architecturale et donc évidemment son degré de confort ce que fera le Godin par la suite c'est-à-dire qu'on est étonné même chez Thomas More les maisons ont toutes des vitres ce qui est en 1516 absolument exceptionnel du reste ce n'était pas encore réalisable parce qu'on ne savait pas encore faire des vitres de cette taille d'autre part il y avait une cheminée dans chaque pièce il n'y avait pas de cuisine parce qu'on mangeait à l'extérieur on ne cuisinait pas on mangeait ensemble on mangeait ensemble dans des restaurants de quartier alors là aussi c'était excessivement bien organisé ce n'est pas n'importe qui qui met le couvert qui retire les plats qui sert etc et puis on mélange les générations à table afin que chacun apprenne de l'autre ça c'est excessivement important chez Thomas More on est donc comme ça a été dit tout à l'heure une société rurale nous sommes en 1516 ne l'oublions pas donc l'Angleterre de l'époque est massivement rurale et paysanne c'est le moment des enclosures qui va chasser des terres les paysans les plus pauvres qui vont devenir des vagabonds et on sait que Henri VIII va en supprimer un paquet qui vont finir au bout d'une corde on parle de 25 000 vagabonds à un moment donné qui sont condamnés à mort et puis c'est là où vont se profiler progressivement ce qu'on a appelé les workhouse qu'étudiera Michel Foucault magnifiquement bien dans Surveiller et puis dire quand Thomas More décrit la vie d'un utopien il est en ville parce que c'est là où il y a une culture c'est là où il y a un certain confort une certaine qualité de vie comme on dirait aujourd'hui avec un vocabulaire qui ne me plaît pas trop enfin peu importe et puis on part en musique au travail dans les champs et dans les fermes environnantes de ces 54 villes on travaille 3h le matin on déjeune on sieste très important et on retravaille 3h donc on travaille 6h par jour si la récolte d'une année est exceptionnellement bonne l'année suivante on engrange évidemment tous ces céréales ces fruits et l'année suivante on travaille moins donc ça ça coûte aussi à voir il y a une ergonomie chez Fourier qui conseille de varier c'est la fameuse passion papillonne de varier les activités aussi bien chez les adultes que chez les enfants absolument puisque j'évoque les enfants je vais vous lire quelques citations que Pierre Macheret a relevées dans son livre de Fourier et qui sont vous allez le voir du freiner avant la lettre par exemple alors j'adore cette phrase l'indépendance absolue en dispense d'obéissance à tout chef qui ne serait pas choisi passionnément si vous voyez on choisit son maître la pleine liberté d'option en sorte de travail et en durée de chaque travail choisissez ce qu'on fait un peu dans les écoles dans l'école maternelle dans le premier cycle de l'école alimentaire l'exercice parcellaire a l'avantage de choisir dans chaque industrie la parcelle sur laquelle on veut exercer le charme des séances courtes variées fréquemment bien intriguées et délivrées pour leur rareté vous voyez donc une des projections extraordinaires de 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 Fourier il y a un point comme je vous dis avant il y a un éclaircissement de la part de Pierre Macherès c'est sur le sommeil parce que pour Charles Fourier c'est du temps perdu donc on dort 3 heures il se couche à 10h30 le soir et il se lève à 3h30 le matin et entre dans l'intervalle alors on peut dire que leur journée est extrêmement remplie de choses très très diverses et ils n'arrêtent pas de se déplacer de courir d'un endroit à l'autre d'où la nécessité des passages des couloirs des moyens ils sont en mouvement en mouvement perpétuel j'ai noté j'ai noté à 8h pour tous pour tout le monde ce que Fourier appelle la bourse c'est à dire la réunion la réunion quotidienne autour des activités collectives c'est toute la psychothérapie institutionnelle pédagogique c'est là-dedans ça ne dure qu'une demi-heure mais bon alors vous vous citiez quelques passages concernant l'éducation des enfants qui est quelque chose sur quoi il insiste énormément il est allé très très loin dans le détail dans ce domaine parce qu'il a inventé aussi je pense que ça n'existait pas à l'époque non seulement des principes généraux mais le mobilier scolaire il crée il les appelle des gamblettes harmoniques la langue de Fourier est perpétuellement inventive et il bon l'école Montessori Freinet etc tout est fondé sur le matériel la révolution des mœurs se passe par l'utilisation d'objets d'un type nouveau et il y avait pensé c'est d'autant plus extraordinaire que bon Fourier était un célibataire endurci il n'a pas eu d'enfant mais manifestement il leur portait un intérêt particulier il avait la passion des fleurs quand il est mort c'est ça le géranium on l'a retrouvé dans son dans son dans son logement qui était rempli on ne pouvait pas pas avancer il y avait des pots de fleurs partout et il était au milieu il était mort au milieu de ses fleurs en s'agissant des enfants il parle du 3ème siècle je me suis toujours demandé du 3ème sexe il y a des je me suis toujours demandé ce qu'il me parle aujourd'hui mais parce que alors vous disiez on dort peu oui mais non seulement on dort peu mais dans son idée ça va se développer de telle manière qu'on dormira de moins en moins exactement et il imagine une époque naturellement très très éloignée dans laquelle on ne dormira plus du tout parce que dormir étant perdu ce n'est pas jouir oui je me permettrais de dire on ne dormira plus du tout parce qu'en fait on dort tout le temps c'est une vie c'est la vie qu'on peut avoir quand on dort et quand on rêve à des choses extraordinaires impossibles saugrenues qui s'enchaînent les unes à toute vitesse entre elles et la vie en harmonie comme il l'appelle qui l'oppose à la civilisation la vie en harmonie telle que Fourier l'imagine elle est alors elle occupe si les journées pouvaient avoir plus de 24 heures ce qui était le rêve si l'on peut dire des patrons d'usines à l'époque c'est augmenter la journée de travail au maximum et comme on bute sur une limite naturelle trouver le moyen éventuellement de la déplacer alors Fourier il pensait mais en sens exactement inverse parce que alors dans le système de Fourier on travaille tout le temps mais c'est du plaisir c'est la vie est entièrement consacrée au plaisir alors il faut en profiter au maximum c'est pour ça que ça dure tout le temps mais alors on change toutes les heures on change toutes les heures une heure on s'occupe de la culture des poires une autre heure on va soigner les chevaux à l'écurie l'heure suivante on revient dans la serre s'occuper des plantes exotiques etc dans le phalanstère de Fourier il y a une église il y a une chapelle oui je vois ils vont la mettre c'est pas c'est pas obligatoire ceux qui veulent et ils vont discuter le soir à la bourse ils vont se libérer l'heure pendant laquelle ils veulent aller puisque la bourse c'est là que les emplois du temps des uns et des autres se décident en harmonie c'est à dire il faut que ça se complète et alors ce qui intéresse Fourier dans ces emplois du temps croisés en série des uns et des autres c'est que ce sont de magnifiques occasions de rencontres de rencontres entre des groupes et alors c'est ça qui avait enchanté Breton le moment où le groupe des jeunes des jeunes fraisières à la fin de l'après-midi rencontrent le groupe des bûcherons qui sortent du... alors naturellement des relations très très agréables passionnées c'est nous à cette... il faudrait retrouver le passage que Breton cite dans l'Aude à Charles Fourier alors c'est très amusant et en même temps c'est très très ça fait beaucoup réfléchir et c'est pour ça que c'est fait d'ailleurs et alors c'est vrai qu'il a tellement travaillé sur tous les thèmes que René Scherrer par exemple a découvert récemment des textes de Fourier sur le réchauffement climatique il a une idée là-dessus sur la dérive des continents sur l'organisation des transports par exemple il a remarqué que les lamas couraient très très vite donc il imagine un vaste trottoir qui irait de Paris à Marseille avec uniquement des lamas qui courent non-stop alors on monte dessus puis hop on se retrouve bon des choses comme ça et qui sont... qui remarquent les bateaux ah oui il y a aussi ça alors sur l'éducation moi j'ai été frappé de voir à quel point c'est central chez tout enfin chez de très nombreux auteurs d'utopie et chez Thomas More il n'y a que on est en 1516 il faut le rappeler encore une fois l'école n'est pas quelque chose de généralisé partout etc et donc il n'y a quelques lignes et donc on ne peut pas décrire vraiment l'organisation de l'école chez Fourier on sait qu'il n'y a pas de discipline scolaire il n'y a pas d'emploi du temps ou si on voulait des disciplines qui sont indisciplinées il y aurait l'opéra et la gastronomie bon donc on est dans tout à fait autre chose et ça suffit c'est vrai que tous les autres savoirs humains s'y retrouvent bon chez Fourier ce qu'on sait chez Thomas More ce qu'on sait c'est que lui était un lettré il lisait beaucoup il traduisait et il y a un tableau qui a disparu un tableau de Holbein qui représentait toute la famille de Thomas More et on a juste l'esquisse il y a dix personnages et sur les dix personnages huit dont toutes les femmes tiennent un livre à la main donc ça montre bien que pour lui ça c'était quelque chose les filles de More avaient appris le latin et elles correspondaient en latin avec Erasme qui leur répondait en latin au XVIe siècle des femmes qui écrivaient en latin et qui étaient capables de lire en latin c'était révolutionnaire c'était tout à fait inattendant du reste elles ont eu beaucoup de mal à trouver l'âme sœur parce qu'elles les trouvaient bien souvent nunuches et pas très cultivées parce qu'elles apprenaient de la musique aussi oui ça et la peinture juste un mot Thierry Paco puisque vous avez consacré pas mal d'études à ça le passage du phalanster de Fourrier au familistère de Guille tout à l'heure Pierre Macheret disait parler de l'aspect matériel notamment pour les enfants une anecdote c'est que Godin avait inventé des pupitres pour les écoliers avec un dossier réglable en fonction de la position que prenait spontanément chaque enfant il avait inventé je donne l'exemple très connu de la buanderie mais qui n'est pas qu'une buanderie qui était aussi un bassin et donc qu'on peut encore visiter à Guise où le bassin a un plancher qui est escamotable c'est-à-dire qu'on peut le monter ou le descendre selon la taille des nageurs voilà donc si vous mettez des enfants on monte comme ça c'est moins profond et puis il avait inventé aux quatre coins de son bâtiment parce qu'effectivement il n'a pas fait affaire avec l'architecte ça ne lui a pas plu donc il a lui-même dessiné les plans et il a inventé ce qu'il a appelé la trappe à balayure qui était l'ancêtre du vide-ordure aujourd'hui enfin des choses comme ça donc c'est des gens d'une inventivité inouïe et là sur Godin en fait il a effectivement lu Fourier il a été fasciné ça l'a intéressé il a même donné la dot qu'il a reçue de sa femme du reste après ils vont se séparer entre autres il l'a donné à Victor Considérant pour qu'il puisse acheter Dallas une communauté phalanstérienne qui va être créée donc aux Etats-Unis qui s'appelle La Réunion et à l'époque c'est Dallas sans le pétrole c'est Dallas avant J'hier on ne savait pas encore ça donc c'est un lieu excessivement inhospitalier il y a des moustiques c'est un climat assez hostile bon bref et c'est une expérience sur laquelle on a beaucoup de récits qui sont passionnants mais je reviens à Godin Godin en fait il est godiniste il n'est pas foyeriste il invente lui-même les solutions sociales il écrit son livre il a des idées très très précises il est un homme politique il est le maire de Guise il est ensuite député après 48 quand l'Empire en 52 lorsque Napoléon fait son coup d'état il part en Belgique où il crée un autre bâtiment à Godin de Bruxelles qu'on peut encore visiter mais qui est largement dégradé c'était un stockage de moquettes il fait des choses comme ça pendant des années ils sont en train de le retaper maintenant donc on voit bien qu'il a cette préoccupation là on ne vit bien que si on est dans un habitat de qualité si on a accès à des jardins ils lancent les jardins ouvriers bon etc il y a un musée il y a aussi un théâtre enfin il y a toute une série d'activités c'est à dire que ce qui va emprunter peut-être à Fourier c'est l'idée que la vie n'est pas compartimentée par des activités différentes les unes des autres mais il y a quelque chose qui relève d'un principe unitaire comme dirait Fourier mais lui il ne le dit pas comme ça mais c'est un peu ça et l'aspect festif aussi très important il décide que le premier dimanche de mai c'est la fête pour tous les travailleurs c'était bien avant le premier mai de Chicago donc il anticipait de certaines façons la fête du travail il trouve que Noël c'est vraiment un truc il n'y avait pas encore ces conneries de marché de Noël mais enfin il y avait quand même une fête qui commençait à apparaître et lui il crée la fête des enfants ce qui est tout à fait autre chose évidemment et sa femme enfin sa seconde femme Marie Moret qui est l'institutrice du familistère va introduire les mathématiques nouvelles va introduire l'apprentissage de l'anglais dès l'école primaire et la mixité car son fille est dans la classe c'est une série de choses absolument extraordinaire qui s'effectue là en France avec beaucoup de beaucoup de stylité le patronat local est anti-godin évidemment non seulement il réussit bien comme homme d'affaires et comme patron son entreprise est excessivement bénéficiaire et en plus il veut redistribuer son argent à ses salariés non mais il est fou ce type et en plus de ça il n'est pas isolé parce que les principes de l'école de Godin c'est ceux que développera Marie-Claude Carpentier dans l'école maternelle de la Troisième République il est bien empris sur son temps mais lui il se renseigne sur Froebel par exemple en Allemagne et surtout c'est qu'il rencontre Robert Owen qui lui n'est pas seulement un chef d'entreprise c'est aussi un pédagogue c'est un point excessivement important et du reste quand il ouvre son école à New Harmony Robert Owen il dit il faut que je recrute un instit et puis il a repéré que le gardien à chaque fois que les gamins lancent le ballon dans son potager il va le rechercher il leur redonne et jamais il les gronde il dit il ne voulait pas t'instit vous là vous êtes bien avec les enfants et c'est lui qui l'engage voilà bon vous avez peut-être des questions on cause on cause mais vous pouvez demander des précisions ou bien dire ce que vous pensez de l'utopie c'est votre rôle plus strict on a parlé de la révolte des paysans on a parlé il me semble que les paysans en révolte ils se référaient davantage aux rêveries millénaristes qu'est-ce qu'on peut appeler l'utopie de la même manière je ne suis pas convaincu que effectivement la notion d'utopie elle a été bien dévalorisée par Engels qui disait que bon on pourrait voir des choses mais rien ne veut au bon socialisme scientifique embêtant oui ça c'est vrai il me semble qu'effectivement quand on est trop dans l'utopie comme programme ou comme projet et vous avez insisté avec raison semble-t-il sur le fait que l'utopie n'était ni un programme ni un projet et bien finalement on retombe dans ce qui dans le domaine politique pourrait être des réformes qui peuvent être radicales mais qui sont toujours contextualisées par ce qu'il y a maintenant alors que les utopistes n'ont pas le sens Engelstein c'est justement ceux qui a pensé toute autre chose sont finalement les plus réalistes et de ce point de vue là je trouve que il y a beaucoup de choses et peut-être que je pense que sur cette séance a plané l'ombre de Miguel Abensour dont l'on a jamais été cité ah si 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 je l'ai dit au début l'unbre du honnage au tout début et bien j'ai pas entendu d'accord et je pense que là effectivement il y a quelque chose comme si finalement l'utopie n'était pas cette espèce de rire abstraite mais justement ce qui était susceptible de mourir le seul de son projet parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas abstrait c'est justement l'utopie et qui brille par son attention aux détails concrets et là c'est sans doute son principal apport parce que c'est un fait que les idées les modèles conçus par les utopistes sont irréalisables en eux-mêmes et quand on a essayé de le faire il y a des exceptions il y a Goudin bien sûr mais pardon non c'est pas un phalanstère non bien sûr je crains que ce soit vous qu'il tombiez dans l'abstraction parce que si le phalanstère c'est pas un modèle général à appliquer tel quel c'est quelque chose justement qui évolue c'est une idée qui est faite pour qu'on la fasse éclater pour qu'on la varie une des grandes idées de Fourier c'est la variation parce que l'une des grandes passions humaines c'est ce qu'il appelle la papidone c'est on a besoin de changer de point de vue tout le temps toutes les heures on doit être et à la limite même je crois que il ne s'intéresse pas beaucoup à la politique il en parle très très peu mais enfin il pourrait très très bien imaginer entre 11h et midi on est à droite entre midi et 13h on passe à l'extrême gauche etc on change tout le temps on change de point de vue donc que le familistère de Baudin soit différent c'est fait pour justement c'est la alors par ailleurs j'ai trouvé que dans votre intervention vous donniez des idées d'Engels une vision qui est quand même assez caricaturale parce que si vous les lisez je doute que vous lisez si vous les lisez vous vous apercevez qu'il est quand même beaucoup plus nuancé que ça et en particulier lui et Marx ont été en rapport assez étroit à un certain moment avec Owen justement et il n'en parle que pour en dire du bien pour dire leur admiration pour dire à quel point ça les a forcés à réfléchir à certaines choses et quand Marx est arrivé à Paris en 18 il a justement découvert ce monde tout à fait particulier cette littérature qui n'avait pas encore qui n'était pas pénétrée en Allemagne que les intellectuels berlinois les jeunes hegeliens ne pratiquaient pas alors c'est plutôt les Saint-Simonien qui l'ont marqué sur le moment mais ils sont beaucoup plus beaucoup plus nuancés que ça il y a deux il y a deux quand vous parlez du socialisme scientifique dur comme une prison excusez-moi de vous le dire c'est un cliché en tout cas c'est un cliché si vous vous reportez au texte est-ce qu'on ne pouvait pas déceler déjà chez Platon une première forme de pensée utopiste dans la république par exemple et n'avait-il pas lieu d'évoquer l'Atlantide de Bacon on n'aurait plus d'accord est-ce qu'on ne peut pas trouver des utopistes dans différents domaines la poésie les arts etc le propre de l'utopie c'est que c'est un monde complètement éclaté complètement dispersé donc il y en a effectivement partout c'est très difficile de cerner c'est pourquoi si on veut étudier ça de manière un peu méthodique c'est important de prendre mort comme point de départ et de se fixer sur l'idée d'un type de discours très particulier qui a pris la forme d'un genre qui a donné naissance à des livres d'un type très particulier qui se lit entre eux mais justement par le fait qu'ils sont différents si des utopistes disaient la même chose ils cesseraient justement d'être des utopistes il y a je ne sais pas il y a une pensée de la divergence une pensée de la diversité de l'éclatement dans l'utopie alors Platon naturellement on pense à Platon Platon était-il et quand on relit la république il y a énormément de choses qui éclaire sur le fond l'idée d'utopie alors ceci dit est-ce que si on se met à chercher ce côté-là alors il n'y a plus de frontières il n'y a plus de limites l'utopie c'est l'Atlantide la vraie celle dont Platon parle dans le Cratil enfin la vraie si on peut dire c'est le palais de Dames Tartines c'est tout à la fois or il faut quand même essayer si on veut essayer d'y voir un peu plus clair dans ce fourbi c'est un fourbi de tracer des limites c'est ce qui fait l'intérêt de la chose d'ailleurs et c'est ce qui va produire des thèses qui vont être en désaccord moi j'en ai vu plusieurs quand j'ai fait mes lettres à Thomas More l'an passé sur justement Platon enfin dont Baruch Évrin qui est quand même un éditeur sérieux où là quelqu'un lit d'abord connaît très très bien Thomas More et s'aperçoit qu'il n'a pas pu connaître ce texte et qu'il n'a pas pu s'en imprégner etc et puis on sait par d'autres historiens des idées que le système de la propriété collective que Thomas More décrit existait dans ce qui serait aujourd'hui la Croatie et qu'il avait rencontré un un ambassadeur italien en poste à Londres qui lui avait décrit ce système là bon alors mais après c'est des on peut imaginer le réseau d'influence mais je pense que je pense vu qu'il l'a rédigé quand même très rapidement sans grande documentation c'est plutôt c'est pour ça que j'ai insisté sur Amerigo Vespucci c'est plutôt le récit de voyage qui l'a vraiment marqué parce que ça on le sait on connait l'état exact de sa bibliothèque pratiquement donc on voit bien toutes ses influences et qu'est-ce qu'il a lu qu'est-ce qu'il a noté etc après quand on passe de Thomas More à d'autres utopistes effectivement moi je pars de Thomas More parce que le mot est forgé par lui donc après c'est excessivement curieux de dire ah bah tel livre et finalement est utopiste au 8ème siècle au 12ème siècle non je pense que il faut il faut voilà partir du moment où le mot est inventé voir ensuite comment il se répand dans les langues parce qu'on l'a dit il faut le répéter ce livre a eu un énorme succès mais il restera en latin en Angleterre pendant plus d'un siècle et demi donc il ne sera traduit qu'en anglais qu'après par contre en français il est tout de suite traduit en allemand en italien et puis ça circule et puis c'est et là ensuite il faut regarder les traductions il y a j'en vais 9 traductions de l'utopie de Thomas More en français et à chaque fois évidemment il faut les contextualiser parce que comme par hasard les mots correspondent aux idées du moment comme si le traducteur voulait utiliser le texte de Thomas More pour prendre position par rapport à quelque chose c'est vrai que le mot république par exemple chez Thomas More n'a pas du tout le même sens que le mot république au XVIIIe siècle finissant donc là il faut évidemment à chaque fois reprendre tout ça ce qui n'est pas ce qui n'est pas une mince affaire et c'est pour ça que je dis que Erasme est important parce que non seulement parce qu'il a écrit le traité de la civilité puéril des tas de lettres magnifiques etc c'est parce que il est un des premiers philosophes à penser la paix oui mais il y a encore il y a quand même encore des armées tandis qu'Erasme alors en plus il faut savoir effectivement qu'il n'a pas eu de carrière enfin il n'a pas eu de la carrière parce que c'est un type totalement indépendant donc il errait de lieu où là il y avait des gens qui le on peut inventer un verbe qui le mécénaient celui qui le mécénait il était là et puis à un moment donné il se fâchait il se barrait donc il a une vie comme ça itinérante d'intellectuel et il me fait beaucoup penser à un homme que je lui ai la chance de très bien connaître que moi je considère comme étant un utopiste qui s'appelle Yvan Illich parce que Yvan Illich était aussi un enseignant itinérant et qu'il n'avait pas de maison qu'il n'avait pas de voiture Erasme s'était fait fabriquer une écritoire spéciale qui lui permettait de travailler à cheval donc il sillonnait l'Europe effectivement Oxford Louvain Paris Bologne il allait d'un endroit à l'autre et imaginons Erasme sur son cheval en train de travailler sur son écritoire en train de préparer sa grande édition des œuvres de Saint-Jérôme en train de rédiger peut-être d'écrire l'éloge de la folie les... les... on voyage beaucoup en ce moment Oui. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous remercier pour ces interventions passionnées et passionnantes. J'ai hésité à venir, mais là, vraiment, je suis comblé. Je voudrais quand même revenir à travers la question sur le problème de la lecture des utopistes, et notamment de Fourier, puisqu'on en a beaucoup parlé. J'ai longtemps erré dans des lectures qui m'ennuyaient parfois, et j'y suis rentré, d'une autre façon, par le livre de Roland Barthes, Sade Fourrier-Loyola, où, effectivement, comme dit M. Macherey, je pense vers votre interprétation, c'est-à-dire, d'une part, que l'utopie ne doit pas être réalisée, ce n'est pas le but, deuxièmement, que c'est le détail qui prime, et Roland Barthes cite des détails extraordinaires, comme sur le melon, les vêtements emboutonnés sur le dos, pour faciliter la socialisation, les parties du corps qu'on expose en public, en choisissant ce qui est plus beau, etc. Et la question que je me pose, c'est, est-ce que, finalement, les grands textes utopiques, que ce ne sont pas des grandes créations littéraires, qu'on doit lire, non pas du tout comme des projets à réaliser, mais plutôt comme des sources d'inspiration, comme un grand texte littéraire, finalement, ce qu'est, à mon avis, ce que sont les textes Fourier, par exemple. Oui, oui, l'utopie est un genre littéraire, à part entière, qui a son histoire, qui a commencé à un certain moment, qui s'est développée, qui a des caractéristiques, alors, sauf que ces caractéristiques sont marquées par une extraordinaire diversité, par le foisonnement, au fond, l'esprit utopique, c'est l'esprit d'invention. Ce sont des gens qui, alors, poussaient jusqu'au point où, jusqu'à parfois au délire, n'est-ce pas ? Mais, alors, pourquoi est-ce que c'est important de les lire comme un genre littéraire ? Ce sont des gens qui racontent, par écrit, une certaine manière de vivre collectivement. Et, en racontant ça par écrit, ils sont obligés, justement, de prendre en compte les détails, de les mettre en valeur. Ils s'arrêtent sur des détails infibres. Les habits qu'on boutonne dans le dos, la manière dont les repas sont servis de manière communautaire, la façon dont on fait travailler les enfants. Un fourrier les met au travail à deux ans. Il leur fait trier les petits pois, naturellement, pas huit heures par jour, une heure, une demi-heure, et puis... Alors, il invente une machine extraordinaire. Ils jouent, ils jouent, et ils jouent, et ils font quelque chose, et on les félicite. Et après, quand ils ont terminé, on organise des grandes fêtes, ou ils défilent avec un costume spécial qui marque leur succès dans leur... C'est un véritable enchantement, les passages de fourrier sur l'éducation des enfants. Donc, vous voyez, parce que c'est un genre littéraire, c'est une description. Ce n'est pas, ces gens-là ne font pas des plans sur la comète, au sens d'idée générale, qui serait à appliquer ou à mettre en œuvre. Ils visualisent et ils trouvent les mots. Alors, chez fourrier, il y a une invention verbale, une invention verbale extraordinaire. Et c'est un très grand écrivain. Alors, c'est un très grand écrivain. Est-ce que ça se trouve dans le commerce, en livre de poche, fourrier ? Non. Moi, j'avais envie de dire à la fin de cette séance, lisez fourrier. Mais pour le lire, il faut aller en bibliothèque. Ou alors, il faut avoir acquis, moi je l'ai acquis quand c'était sorti à l'époque aux éditions Anthropos. Moi aussi, oui. Et 12 volumes des œuvres complètes de fourrier, que je n'avais pas eues à l'époque le temps de lire. Sinon, il y a le livre préfacé par Butor, du reste très bien préfacé par Butor, chez Flammarion, qui est en poche. C'est des extraits ? Non, non, c'est l'intégralité du monde... C'est le nouveau monde industriel ? Ça existe, ça ? Oui, ça existe. Chez Folio ? Non, chez Flammarion, enfin bon. Ah bon ? Pas de marque, je ne fais pas de publicité. Bon, non, je n'ai rien du tout. Enfin, c'est le seul. Eh bien, alors... Mais je voudrais ajouter un point quand même sur... Mais ça, on ne le voit pas souvent sur les rayons de l'élite. Sur le fait que ce soit des écrits, c'est vrai que Thomas More, que je vous le disais au tout début, est d'abord considéré comme un écrivain, enfin comme un homme de lettres. Le mot écrivain n'existait pas à cette époque-là. Et il invente des mots. Bon, dans un de mes bouquins, j'en donne la liste. Donc j'en cite un... C'est rempli de jeux de mots ! L'Oligopole, par exemple. Bon, ben voilà, il invente ce mot. Il en fait plein comme ça. Et la plupart inventent des mots. Parce que, comme ils veulent rompre avec un certain nombre de pratiques sociales, morales, politiques, etc., ben, ils sont... Je pense à Victor Considérant, il invente énormément de termes qui sont tout à fait amusants. Bien sûr, Fourier est le plus, j'allais presque dire, le plus baroque, enfin, dans son écriture. Alors, vous disiez, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la... Moi, il y en a quand même une. Alors, on n'a pas l'habitude de la replacer dans ce contexte. La carte de tendre, la clélie de Mademoiselle de Scudéry, les précieuses, qui étaient les féministes du XVIIe siècle. Alors, elles, elles avaient la plume... Georges Sade, on peut dire aussi, un peu, qui a joué un rôle important, politiquement. Mais... Et la carte de tendre, alors, c'est drôle. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'excuse de faire descendre le débat à une dimension du niveau du fait divers, mais qu'est-ce que vous pensez des dernières élections présidentielles, où certains se sont présentés comme le candidat de l'utopie ? Qui ? Qui, oui, qui, justement. Qui est ça ? Ben Benoît Hamon. Ah, oui. Il a parlé du revenu universel, qui est une idée... Qui peut passer pour une idée utopique. Moi, ce que j'ai noté, c'est que le lendemain, Macron a dit, c'est ça la récupération et l'éviction de l'utopie, le revenu universel existe, c'est le RSA. Ça, c'est l'évacuation de l'utopie. Il n'y a pas que ça. Comment ? Une étude de marché a dû montrer que le peuple était prêt à ça de nouveau ? Non, je n'en sais rien. Je ne sais rien. La question est à elle-même sa réponse. Moi, j'ai au contraire repéré l'effacement du mot utopie. Ça, ça ne fait aucun doute. Ben oui. Y compris dans ses formulations les plus minimalistes, comme celle que donnait Henri Desroches, dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, qui a écrit un très grand livre, qui s'appelle La Société Festive, qui est un très puissant, sur Fourier. Henri Desroches, à la fin de sa vie, considérait que toute initiative qui accroissait l'autonomie de quelqu'un était une utopie. Donc, il encourageait, ici, un habitat autogéré, là, une école, ceci, etc. Bon, alors, c'est déjà une autre interprétation du mot utopie. Ce n'est plus du tout un rêve, c'est plutôt, ce que monsieur avait très justement dit, un projet politique ou une expérimentation. Mais, moi, j'étais plutôt surpris par le fait que, pour tout vous dire, lorsque j'ai sorti mes lettres à Thomas More, c'était pour les 500 ans de l'utopie, je me suis dit, un pays qui vieillit, qui attend les commémorations, mon bouquin va se vendre. Ça, c'était utopique, de croire ça, parce que ça n'a pas marché. Pourquoi ? Rien. Aucune commémoration de Thomas More en 2016, 500 ans, quand même, hein. Pas de timbre, pas d'école, pas de rien. Deux colloques à Louvain, l'ancien, évidemment, pas Louvain-la-Neuve, très, très académiques, enfin, sans grand intérêt. On n'a pas réédité le texte, enfin, bon. Donc, je crois que... Alors, moi, ça me gêne, évidemment, pour plusieurs raisons. C'est que j'avais conclu un de mes livres, Utopie, Utopie, 100, 2007, par une paraphrase d'un verre de Saint-Paul-en-Rouz, que je trouvais très jolie. Il disait, un pays qui n'a plus de légende est condamné à mourir de froid. Et donc, moi, j'ai conclu en disant, un pays qui n'a plus d'utopie est condamné à mourir de froid. Et je concluais, et il fait de plus en plus froid. Et maintenant, je suis... On est dans une période glaciaire, quoi. C'est-à-dire que... Là, il n'y a même... On n'évoque même plus le mot Utopie, quoi. C'est... Alors, par quoi il faut le remplacer ? Est-ce que c'est... Moi, je pense, effectivement, que deux dimensions étaient insoupçonnées par ces auteurs, et je pense qu'ils auraient été très inventifs. C'est, évidemment, l'enjeu environnemental et puis l'enjeu numérique. Enfin, je suis certain que, là, un fourrier nous manque, parce que dans sa démesure, dans son originalité, à la fois dans sa capacité critique et aussi dans la manière de déborder ces deux thématiques qu'on essaye d'isoler l'une de l'autre. Il y a une dimension écologique dans la pensée. Oui, bien sûr. Très important. Les circuits courts chez Thomas More, ça y est. Il n'y a pas... à discuter. Et la qualité bio, aussi, de l'alimentation. Encore une question ? Oui, s'il vous plaît. D'abord, merci. Merci à toutes ces réflexions, c'est passionnant. Vous avez... Une petite question. Par rapport à la fin, vous avez dit que l'utopie, c'est un rêve, c'est un rêve qui éclaire la vie réelle, qui fait réfléchir, mais que ce n'est pas forcément pour être réalisé. Alors, la semaine dernière, j'ai visité le plan ministère de Guise. Mais oui, c'est pas loin, c'est à 100 kilomètres. Et j'ai été vraiment très, très étonnée, très admirative de Godin, de voir tout ce qu'il avait mis en place, enfin, qu'on rêverait que ça existait maintenant. et, pour moi, vous disiez, c'est une utopie, mais c'est une utopie qui s'est réalisée et qui a quand même duré presque 100 ans, même après la mort de Godin, puisque ça s'est terminé, le plan ministère, pas terminé, dans la forme du début, en 1968. Donc, est-ce que vous considérez que Godin est un utopiste ? Peut-être qu'il faut faire la différence entre l'utopie dans les sociétés agricoles ou dans les sociétés industrielles. Peut-être que c'est pas la même chose. Et puis, comme vous l'avez dit à un moment, oui, peut-on considérer encore comme utopisme et des utopies qui se réalisent ? Tout ce qu'on voit, comme vous avez dit, les amas, la société, les jardins partagés, dont je fais partie également, et puis, toute une espèce de société autre qui ressemble aux utopies et qui semble se mettre en place maintenant, silencieusement, puisqu'il n'y a pas les honneurs des médias, bien sûr, mais quand même. Voilà, c'est ma question. Eh bien, il y a plusieurs questions dans cette question. Sur Godin, bon, j'ai déjà dit deux, trois mots tout à l'heure, et puis, bon, nous avons ici un spécialiste et un grand connaisseur de Godin, mais je crois qu'on peut dire qu'à l'époque, il était perçu, du moins par tout un courant de révolutionnaires ou syndicalistes comme étant, justement, un utopiste qui ne prenait pas assez en considération la forme organisée du prolétariat. Bon, je pense à certains textes de Jules Guède, des choses comme ça, qui le dénigraient, évidemment, ou des syndicalistes qui trouvaient ça, justement, un moyen qu'un patron malin avait pour pouvoir calmer le jeu social, on redistribuait un peu d'argent, ce qui était faux, il en distribuait beaucoup, ce n'était pas du tout... Je crois que Godin a mis sur pied quelque chose qui est contemporain de tout un mouvement de réforme sociale, de réformateur social, du reste, comme on les appelait à ce moment-là, qui est l'association. Voilà. C'est-à-dire l'association capital de travail d'Allan, et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait audacieux à l'époque et qui a provoqué énormément de réactions néfastes, enfin, contre lui. Maintenant, pour aujourd'hui, puisque je ne vois nulle part d'utopie, peut-être pour les trois raisons que j'ai indiquées au début, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ailleurs, etc., si on lit la science-fiction contemporaine, qui, elle, prend en charge frontalement la question des technologies nouvelles et la question des enjeux environnementaux, je constate, à la différence de ce que je disais tout à l'heure, que la majorité des auteurs sont des auteurs, ce sont des féministes, nord-américaines en particulier, et c'est absolument extraordinaire. Enfin, moi, je suis un grand lecteur de ces utopies, entre guillemets, critiques féministes nord-américaines, je suis obligé de mettre plein de mots, mais qui ne se traduisent pas, évidemment, par un programme politique en dix points, on va faire ceci et cela. Mais je crois que, là, ça fait rêver d'un côté et ça ouvre les yeux. Donc, c'est une dimension qui serait encore utopique, même si on ne l'appellerait pas comme ça. Donc, pour les AMAP et les coopératives et tout, je pense que ce sont des milliers de petites lucioles et puis un jour, en les réunissant, ça fera peut-être une voie lactée. J'ai encore deux petites questions. Est-ce que l'économie collaborative et le mouvement des nuits debout relèvent de l'utopie ? Non. Il y a peut-être une inspiration utopique. Non, parce que ça n'a pas débouché sur la mise en œuvre de textes, tout simplement. Peut-être que ça va finir par arriver. Alors, à ce moment-là, on pourra lire ces utopies. Je pense que les décroissants sont... Là, il y a des textes. Donc, je pense que si vous lisez le Pédaloivre de François Partant, si vous lisez Ecotopia de Ernst Kallenbach, vous avez là des textes utopiques qui se présentent comme tels, du reste, et qui revendiquent d'appartenir à cette longue filiation excessivement diverse. Il faut bien insister là-dessus. Et ça, ça fait tout à fait plaisir. On n'a pas mentionné un des premiers livres de réflexion sur les utopies un peu de manière comparée. C'est le livre de Lewis Moonford, qui est un auteur que j'affectionne partout particulièrement. Et ce livre est majeur. Évidemment, comme par hasard, il n'a jamais été traduit en français. Et il avait déjà perçu cette idée-là que, pour lui, il repérait aux États-Unis des années 1921, 1922, 1923, ce qui, pour lui, allait dans le sens d'une revendication utopique. Et il a créé une revue qui s'appelle Caravan, enfin, je n'ai pas l'intention de rentrer dans le détail. Il a ensuite créé une nouvelle ville qui s'appelle, qui est dans le New Jersey, qui s'appelle Newmark, etc. Et c'est Radburn, enfin, plusieurs sites. Et ça, pour moi, c'est une espèce de prise d'opposition utopique. Alors, qui lit aujourd'hui Lewis Moonford ? Voilà. Pour en revenir à Godin, moi, je comprends que vous soyez émerveillés quand vous voyez le familisteur. Mais le succès de Godin tient à la singularité de son entreprise, à son caractère exceptionnel. Imaginez une France dirigée par les candidats de l'utopie qui construiraient partout des familistères où il n'y aurait plus, où le familistère deviendrait un modèle général ... Effrayant. ...imposé ou proposé partout. D'abord, ça dégénérerait immédiatement. Ça deviendrait... Le familistère, il ne pouvait y en avoir qu'un dans un endroit particulier réalisé par un personnage hors normes que certainement, c'est industriel qui est cultivé. Ils ne le sont pas tous. Loin de là. Inventif, surtout. Oui, oui, oui. Incroyablement inventif. Il a beaucoup écrit. Il a... Il a... Bon. Donc, moi, je m'en tiens à l'idée de l'exception, du détail, de la dispersion et de la variété. La Bill Gates n'est pas Godin. L'esprit d'utopie est à utiliser justement, je crois, sous cet ennuis. Ça nous apprend un petit peu à ne pas nous fixer sur des modèles généraux, des grandes constructions estatiques. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les institutions, les utopistes. C'est-à-dire, les choses qui durent. Non. Ils sont... Ils ont le culte de l'éphémère. Alors, on l'éphémère. Nous sommes en pleine d'or. Dernière question ? Enfin, si j'ai fait la dernière, vous n'avez pas voulu vous élever de l'un. Non. Bon. Bon, ben, on remercie nos deux invités d'aujourd'hui. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501